Il y a un gars qui m'a dit « Écoute, c'est bien ton projet, mais il ne faut jamais, jamais, jamais croire à 100% un prisonnier. Il est prêt à te trahir là où tu ne t'attendais pas. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Maintenant, dansez, dansez très grand. Ouvrez et dansez très grand. Maintenant, on est trop collés les uns aux autres. Voilà. Bon. OK, concentrez, concentrez, concentrez. Je ne fais rien de plus que la danse, et je pense qu'elle m'a tout donné. Mais vraiment, il faut que nous, nous nous préparons psychologiquement, que nous nous préparons physiquement, intellectuellement, et quand on sort, quoi qu'on nous dise, on a déjà entendu ça. OK. Donc, pour vous, je parle de toute votre vie. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en bien ou en mal? Est-ce que tout le monde a compris ce que je veux dire? Oui, oui. Un partenaire d'eau. C'est l'amour. Un partenaire d'eau. Il y a beaucoup de femmes. Un partenaire d'eau. Bon. S'il me plaît. Moi, la chose qui m'a beaucoup plu est que je me suis converti et que je me suis accroçé à l'éternel. Je suis devenu ami de Dieu. C'est la chose qui m'a beaucoup plu. Mais la chose qui m'a pas du tout plu, et que je regrette fort fort, est que d'avoir ôté une vie, je le regrette d'un coup. Moi, je m'appelle Zinaba Madi. Je suis âgé de 29 ans. Moi, dans ma vie, ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai versé beaucoup de sang. Et je le regrette. C'est parti. Je viens vous voir ce matin par rapport au travail que je suis en train de mener avec les détenus. Et je souhaiterais les amener à danser dehors. Vous, étant les premiers responsables d'ici, je viens exposer le problème pour voir dans quel contexte, justement, vous pouvez nous aider, nous accompagner dans ce sens. Donc, je crois que l'idée est louable. Mais il faut suivre simplement les procédures, avoir les permissions, avoir tout ce qu'il faut pour vous couvrir. Mais un détenu reste toujours un détenu. Vous pouvez lui faire confiance. Il peut même gagner votre confiance. Mais à la seconde près, il peut vous décevoir. Et en ce moment, s'il arrive à ne plus rentrer, à partir, à s'évader, voilà, vous allez répondre. Vous allez devoir répondre de cela devant les autorités compétentes. Donc, ça veut dire que je risque un peu ma vie, avec tout ce qui est derrière et tout, tout ce qui est devant, à amener les détenus dehors si je ne suis pas couvert. C'est-à-dire, si jamais il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, c'est moi qui risque de répondre maintenant, pour ne pas dire de remplacer quelqu'un ici. Voilà. Vous avez bien compris. Parce que la loi, la loi, c'est la loi. Voilà. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème qui arrive, il faut situer des responsabilités. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je ne parle pas de qualité de mouvement. La qualité de mouvement, ça c'est autre chose. Mais le tempo, danser sur un rythme, c'est lui qui est dansé. Pour ceux qui sont devant là. Il y a l'ivre. Il y a l'ivre. Il y a l'ivre. Il y a l'ivre. Ha ha. Donc, on va essayer encore. Appelle, appelle Lodo. Là, m'a plaît. Change. Change de main, change de main. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Nous, on présente aux supérieurs des supérieurs. Et après, on présente à ceux qui sont partis, symboliquement, qui connaissent mieux la vérité que nous, qui sont plus proches de la vérité que nous. Un grand. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, avoir cette idée de dire, tiens, dans un mois, nous allons danser dehors. Qu'est-ce que ça vous fait ? Quelles sensations ça vous donne ? Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Oui. Oui. Oui, merci. Oui, merci. Bien. Si, on bat, tu sais, est-ce que toutes les femmes n'ont pas cette idée de Dieu ? Ou pas? Ou pas? Pour l'instant, nous sommes en train de demander cette autorisation, d'abord qu'on n'en a pas. Et cette autorisation va être donnée aussi en fonction de la situation carcérale de chacun. Voilà, si ça ne tient qu'à moi, j'amène plus que tout le monde. Mais le juge de peine ou le juge d'instruction, le procureur décidera. Et ceux qui sont encore dedans avec vous disent, si vous sortez pour le spectacle, si vous n'êtes pas des idiots, fuyez. Mais est-ce que fuir, on va fuir éternellement? Mais justement, quel effet justement, ça vous fait déjà avoir l'idée qu'il y a une possibilité de pouvoir sortir, aller danser dehors, quand bien même que la peine n'est pas encore finie. Ça me donne la joie de savoir que même en étant en prison ici, je peux au moins faire un pas devant les gens. Parce qu'en fait, c'est pas une honte, mais c'est pour montrer peut-être aux autres, même comme vous le dites dans d'autres prisons là, c'est pour les montrer qu'en étant détenu, c'est pas peut-être la fin du monde. Voilà, même en étant détenu, on peut faire beaucoup de choses. Ça fait quatre ans que je suis là. Mon ancien caractère, j'ai tout abandonné. Notre condition de vivre, en tout cas, c'est très, très, très compliqué. Pour avoir une place pour dormir, c'est difficile. Les gens qui dorent dans les véchiers, tellement il n'y a pas place. Tu tombes malade, personne ne te regarde. Mais c'est rare que le Burkina veut qu'il verse des lames. Et je suis là, j'ai mis le bruit qui est en moi. Et je suis là, j'ai pris le bruit qui est en moi. Et je suis là, j'ai mis le bruit qui est en moi. Les amener dehors à danser. Je suis venu à l'école, donc je suis venu à l'école. Maintenant tu trouves ça, c'est un risque d'être là. De toutes les façons, pour moi, tu es... Non, nous gardons le risque d'être là. Oui, nous gardons le risque d'être là. Oui, nous gardons le risque d'être là. Si tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. C'est pas la joie de... Il y a une base de confiance qui est en train de se mettre en place entre eux et moi. Mais... Moi je pense que il y a lieu de leur faire confiance encore une seconde fois. C'est... Il y a besoin de s'envoyer. Seri, moi j'ai écouté votre débat, là où je suis pas d'accord. En ce moment là, il y a des détenus, il peut même pas sortir. Parce qu'ils sont prêts même à tuer s'ils ressortent. Ils regrettent pas leurs actes. Mais par contre, quelqu'un qui a fait un grand délit, ça veut dire qu'il est prêt à taper 30 ans, 40 ans en prison. Lui tu le fais sortir pour 5 minutes. Ces 5 minutes peut basculer tout. Que moi j'aille là-bas, ou pas, ils vont purger leur peine, ils vont sortir. Moi ce que je suis en train de faire, c'est de travailler avec de telle sorte que quand ils sortent, qu'ils soient prêts mentalement à être réinsérés dans la société, parce que la plupart des temps, n'ont pas de temps qu'ils soient prêts. C'est un bon projet, mais il y a des détenus là. Une fois dehors, on peut même pas les maîtriser. Parce que c'est des grands criminels. Il y a eu un moment dans ma vie où, moi aussi j'étais sur le point de tuer quelqu'un. J'ai perdu mon fils. Il est mort devant moi parce que le médecin de Burkina était en grève. Et ils étaient en grève, ils ont refusé de lui sauver la vie. J'ai juste eu une envie, c'est de tuer le docteur qui a refusé de sauver la vie de mon fils. Mais depuis que j'ai commencé à danser pour guérir, ça a tout de suite impacté ma vie. ça a changé ma manière de regarder la danse. Et à chaque fois que je dansais, j'arrivais à évacuer l'ombre qui était en moi. J'arrivais à évacuer la douleur qui était en moi. mais je vois maintenant la danse sous un autre angle. une partie des parties qui étaient en moi qui étaient en moi. C'est une partie des personnes qui étaient en moi. Mais je ne flashais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Bermasch 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 Sous-titrage ST' 501 Et Dieu seul sait comment est-ce que je vais faire mon travail Donc si je fais ce truc-là, je pense que chacun Chacun doit, en tout cas, mettre sa main dans la patte Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient se plaindre Et tous les jours, j'explique la même chose Tous les jours Et avant qu'on ne commence le travail, j'ai eu beaucoup de réunions avec les directeurs Avec les chefs de sécurité Mais maintenant, c'est que les chefs de sécurité qui viennent me voir Pour des choses qu'on s'est dit beaucoup de fois Et moi, j'avoue que ça me fatigue J'ai dit au garde, je répète là-dessus, moi, on ne paye pas pour venir ici. Et puis encore, j'avais dit... J'avais dit une chose, j'ai dit, ça... C'est un métier comme tous les autres métiers. Donc dans trois semaines, poum. On attaque encore une période intense pour finir la création. Dans le but d'amener encore la grande question, d'amener la création dehors, de danser dehors. Ça va se poser beaucoup de questions dans les têtes. Choisissez les bonnes réponses. Choisissez les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Les bonnes réponses. La création de la création de la création de la création de la création. Les bonnes réponses. ...pour mes enfants. En fait, il y a trois ans que je fais ici. A l'avenir, on est venu me rendre visite. Je vais être libre d'abord, avant de commencer à faire les spectacles dehors avec eux. J'ai ôté une vie. Qui suis-je pour ôter la vie d'un homme ? A cause de moi, ces enfants sont devenus orphelins. Je n'ai rien à leur donner, je leur adresse mes prières. Allô ? Avant, hier soir, j'ai été rencontrer les juges. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Avant, hier soir, j'ai été rencontrer pour avoir un peu la verdict, on va dire, la décision finale. Ce qui est sorti de la bouche des juges m'a un peu... Je ne dirais pas déranger, mais ça m'a amené à avoir une grande pause. Parce que les juges m'ont dit que la sécurité de la prison a dit qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des détenus quand ils seront dehors. Ça, j'avoue que ça m'a fait un gros point au cœur. Ça m'a fait un gros point au cœur parce que les démarches ont été entreprises très tôt. Nous sommes à une semaine. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour arriver, justement, à la fin quand on s'était fixé comme objectif ? Étant donné que ce n'est pas une activité obligatoire dans nos devoirs régaliennes, moi, je ne peux pas, en tant que, peut-être, patron du service de sécurité, ordonner coûte que coûte qu'il exécute cette tâche-là. Est-ce que vous voyez ? Donc, quand la question est posée, je demande à mon technicien, est-ce que vous pouvez assurer ça ? C'est dans ça qu'il a démontré que ça va être très difficile et qu'il ne peut pas. Je crois que c'est ce feedback que vous avez dit avant de faire. Voici un peu la situation. Mais je me suis senti vraiment trahi. Vraiment. De la part du responsable de la sécurité. Mais je le dis et je le répète encore, il a confirmé la possibilité d'assurer la sécurité. Maintenant, si les détenus sortent, ça, c'est mon souhait. Ça va être trop génial. S'ils ne sortent pas, c'est pas grave. Moi et Dieu savons ce que j'ai essayé de faire pour accompagner. Nous sommes en train de tout faire pour créer une situation paisible. S'ils n'arrivent pas à sortir et que la masse là se moque d'eux, je touche du bois, mais vous allez me dire de nouvelles. Donc, on me met dans la merde, après. On me met dans la merde. Mais bon. ... OK, stop ! Et... ... 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 C'est bon, c'est bon. C'est normal. Il ne fonctionne pas. Je ne vais pas faire plus. Il ne fonctionne pas. Il faut que tu le mettes à reposer. Il faut que tu se concentres. Ça ne fonctionne pas. Partenaires. Non, il faut que tu le mettes. Il faut que tu le mettes. Il faut que tu ne louche pas. C'est bon ? Go. Six. Asha'adhanallah, inallah Asha'adhanallah, Muhammad al-Rasulullah Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai Quand la douma, à l'a, à l'a, à l'a, à l'a, à l'a, à l'a Aille continue, aille continue Moi je peux être criminel et demain je peux changer Avec la danse Ça permet à me réfléchir, à oublier les mauvais souvenirs Et que par la danse je peux devenir quelqu'un Bouba m'a montré une cheminée Et ce chemin là, si j'ai suivi ce chemin là Je peux devenir quelqu'un Il y a eu une grande réunion la semaine dernière Pour Pour Décider Finalement Si vous allez sortir dans ce dehors ou pas Les juges étaient d'accord À 99,99% Ils ont posé la question de sécurité encore au directeur Est-ce qu'il dit que la sécurité peut être assurée ? Et le chef de sécurité pendant la réunion a dit non Pour moi je me suis senti trahi Parce que je me rappelle qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé Est-ce qu'on va sortir ? Donc aujourd'hui me retrouver devant vous en train de dire qu'on ne sortira pas Ça me met mal à l'aise Ne vous arrêtez pas Par cette salle là Ça doit pas être un frein Parce que même quand vous allez sortir Si vous êtes dans la danse ou dans d'autres corps du métier Il va y avoir des personnes qui vont vous foutre des bâtons dans les roues C'est comme ça Il m'a déçu Oh Je me suis dit j'étais toujours un peu génial. Je suis assez génial. Je suis d'accord. Madi voulait intervenir. Y'a pour moi. J'ai eu unції dans la France, je sais qu'on a su huis. En fait, j'ai perdu, mais nous n'avons pas de tour. J'ai l'habitude. Je n'ai pas de tourner vos parents. C'est un grand jour, on va présenter le peu qu'on a pu concocter en très peu de temps à nos collègues voleurs. On reste sur place, on se retourne tout doucement et on regarde ce bâtiment. On reste sur place et on regarde. Et on part! ... 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 J'oublie que j'ai mes soucis parfois. C'est vrai, on ne peut pas oublier tous les soucis, mais j'ai plus d'autres soucis. Alors, moi, je me sens libre. 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 Je suis content. Ils ont appris à l'école. Quand ils se trouvent à la maison, ils ont appris à l'école. Ils ont appris à l'école. Ils ont appris à la maison. Ils ont appris à la maison. C'est à dire que j'ai l'impression. Quand j'ai apporté la crise, j'ai beaucoup d'autres pays. Je t'ai pu manger dans des pays. Je n'ai pas de la pauvreté Dois. Je n'ai pas de poids pas. Je n'ai jamais tué d'experçants, ce qui s'est passé dans un pays, je ne t'ai jamais donné d'expercations une euro de terrain. Il y a bien plus d'expercations et les gens. Puis, je ne t'ai pas dit que c'est de partir une fois. J'ai même sens que je suis habituée à ça. Je ne t'en ai pas de mal. J'ai dit que je suis content que tu es pour une maison et que tu es une maison civile. Il y a des ventes. Du coup, je suis content de m'écrire pour garder les vies. J'ai pu les mettre sur la maison, que je suis parla de moitié pour le manger. situation année ce qui s'est produit tout de suite c'est normal c'est naturel on est humain mais c'est parce que on accumule beaucoup de choses je suis ému parce que on a formé une famille je suis en train de partir et je suis je suis en train de me dire comment ça va se passer si je ne suis pas là puisque je vois ce qui se passe si jusqu'à je suis là ne vous ne céder jamais à une provocation jamais fait tout pour être clean ne rentrez pas en conflit avec d'autres personnes que ça soit dedans ou dehors soyez des hommes dignes de confiance de ma confiance respecter les gars qui sont là pour vous garder ils sont dans leur territoire vous êtes dans votre territoire ne faites pas de problème avec les détenus je répète soyez une famille soyez une famille la vie ne s'arrête pas ici la vie ne s'arrête pas ici vous Sous-titrage ST' 501